... Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode découverte, enfin découverte ou pas parce que je sais même plus si j'en avais déjà tourné du terrain ou pas. Donc voilà, permettez-moi de vous présenter Terranil, un jeu violent, agressif. Vous avez pu voir les studios qui l'ont développé et son éditeur, qui est évidemment Devolver. Je parie donc le 28 mars en version 1.01, celle qu'on a tout en bas, et qui se trouve peut-être sur Steam à 24,99€. Techniquement vous pouvez le toucher sur un stand gaming moins cher, mais actuellement le jeu est hors stock. Donc voilà, je vous propose de passer un moment de violence et de brutalité. Et bien sûr si vous en voulez plus, n'hésitez pas à en demander, à pousser du bleu, du vert, du gris, enfin et des panzamis quoi. Ou du blanc, je sais même plus à quelle couleur on est, si on peut parler de couleur évidemment. Il vous faut une boisson chaude et être posé. Voilà, c'est une nécessité du let's play. Introduction. Ce livre a pour but de vous guider à travers le processus complexe de la restauration d'environnement. Vous reprendrez pas à pas comment transformer des terres stériles en écosystèmes prospères. Cela n'est pas toujours chose aisée, et même avec ce guide, vous devrez faire vos propres expériences pour comprendre exactement ce que vous devez faire. Vous trouverez dans les pages qui suivent des descriptions des différentes régions, de la flore et de la faune, que vous êtes susceptibles de rencontrer au cours de votre périple. Ce livre contient également des plans de machines et de structures qui vous aideront dans votre tâche. Une fois votre mission accomplie, vous n'aurez plus vraiment besoin de ce livre. Quand cela arrivera, je vous demande de le transmettre, afin qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre. Bonne chance. Sélectionnez votre approche. Alors on peut choisir donc d'être un paysagiste, ça c'est le mode bacassable je pense. Je veux créer des paysages verdoyants et magnifiques, recommandés pour ceux qui cherchent une expérience de jeu relaxante. Bon de toute façon vous aurez compris qu'on est sur un jeu extrêmement violent, agressif, compliqué de traillardage, absolu. Je veux restaurer la biodiversité et l'équilibre environnemental, recommandés pour ceux ayant un peu d'expérience avec les jeux de stratégie. Ingénieur environnemental, je veux reconstruire l'écosystème à l'aide de machines sophistiquées, recommandés uniquement pour les joueurs aguerris. Alors, en vrai moi je pourrais me mettre en ingénieur environnemental, surtout que je connais un peu le jeu. Mais c'est un jeu beaucoup trop violent et beaucoup trop agressif. J'aurais mieux fait de faire un double, c'est plus zen. Donc je vais me mettre en écologue, voilà. Donc là ça nous donne je suppose des détails de départ, de ce qu'on a, de... Pour être quoi ? C'est quoi ? Ça désactive quoi ? Construire des objectifs désactiver. Ah non mais on veut débloquer des objectifs, c'est rigolo. Ah ça désactive le didacticiel, c'est pas mal aussi. Mode zen désactivé. Ah il n'y a pas de mode zen, ok ok, il y a un mode zen c'est encore ailleurs. Astuce contextuelle, désactivé, activé, ok d'accord. Bon, vous êtes à court de ressources, désactivé. Très bien. Ok, bon, je vais me mettre comme ça. Commençons par quelques notions de base, bouger la caméra, blabla. Ah, avec la souris sur l'écran. Ah oui, blab, 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 bon. Vous pouvez aussi maintenir le bouton central de la souris. Voilà. Dernière méthode consiste à utiliser donc ZQSD, bien sûr. Enfin essayer de zoomer et dézoomer avec la molette. Projet de réhabilitation. Alors on peut construire donc des éoliennes que sur des surfaces dites en hauteur, donc sur des rochers. Voilà. Donc là nous allons faire un nettoyage du sol. On va essayer de les poser donc. L'idéal c'est de couvrir un maximum de surface dans laquelle on peut exploiter le plus possible le rayon tout en ayant quelque chose de relativement collé. Donc là je vais décaler un petit peu par rapport à ce qu'il me demandait. Afin de couvrir un max. Parce que c'est là en fait qu'on va faire des points. Donc jusqu'ici on vient de dépenser 75 biopoints j'ai envie de dire. Pour une éolienne. On a donc dépensé 4 fois, excusez-moi, 50 biopoints pour nos nettoyeurs de sol. Nos épurateurs. Voilà merci. Et là on va poser des irrigateurs. Alors à chaque fois vous avez ce que ça fournit, ce que ça nécessite, etc. Donc là on a des sols qui ont été clarifiés. J'ai envie de dire. Dépollués. Et là ça va nous fournir de la végétation et donc des biopoints. Donc là, c'est là, là il faut commencer à réfléchir. Voilà. Parce que le jeu il est en train de me dire. Oui pose ça comme ça. J'ai pas envie. D'accord. Le jeu je te regarde et je te dis moi on va faire ça comme ça. On va faire ça à ma manière ou on le fait pas. Ah. Et le problème c'est que vu qu'il me gêne. Il me gêne pas, il gêne. Et vous voyez, selon la façon dont je le pose, on voit le nombre de points que je gagne. Donc là je fais plus 98. Voilà. J'en ai posé 3. J'ai fait de l'opti. On va pas se mentir. J'ai fait un peu d'opti. Et on est à 24% donc de végétalisation. Végétaliser le paysage est votre objectif principal. Mais n'oubliez pas de garder un oeil sur vos ressources. Pour commencer, faites passer votre pourcentage de végétalisation à 30%. D'accord. On va faire ça. C'est pas mission impossible. On va s'en remettre. Un peu de pouette. On peut le tirer un peu comme ça. À mon avis, il n'y aura pas besoin d'aller chercher très très loin. Là on peut vraiment aller chercher jusqu'à la dernière case. Donc je vais pas me gêner. Je vais vraiment aller jusqu'à la dernière. Et je vais faire pareil ici. Et là... Ah je peux pas le poser. Ah ! Trahison ! 54, 60... Oui bon là c'est pas nécessaire d'aller chercher 60. Puisque... Donc là on est à 29%. Et en fait si je vais chercher celui-là, on est largement bon. Après techniquement... Si on veut opti, il faut que j'aille faire ça. Opti un peu. Vite fait, vite fait, pas trop. Mais un petit peu. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'il me l'a bougé. On va opti encore un peu. Je sais pas. Donc là c'est là. C'est une petite opti vite fait. Est-ce que c'est la meilleure ou pas ? Je ne sais pas. Au moins, on est bien. Bienvenue dans Terranil. Je me remets une goutte de café. Et je suis à bout. Le café. Bonne grosse goutte de café. Mais il faut au moins ça pour pouvoir supporter un jeu extrêmement violent et agressif évidemment. Cela va de soi. Donc on est parti. Nous sommes en roue libre. Je nous dis, let's go. Vis ta meilleure vie. Eh bien, soit. J'accepte. Mais à première vue, nécessite de réhabiliter 61 cases de type végétation. D'accord ? Est-ce qu'on peut les faire là ? Ah, on ne les fait pas. Pour les faire, voilà. Je pourrais aller poser ça ici. Ah, ça m'intéresse de où d'aller faire ça. Ok. Je vais gratter un peu. Je vais chercher dans les coins. Peut-être des endroits où il n'y a pas spécialement trop besoin. Mais j'ai envie d'amuser à les gratter les bordures. La bordure extérieure. Oui, j'avais clairement pas besoin d'aller gratter autant. Il manque... Il m'avait proposé un petit 80 à un moment donné. Ouais, voilà. Un petit 80 comme ça. On nous y sommes. Nous avons donc débloqué la pompe à eau. Et alors ça, la pompe à eau, croyez-moi bien, c'est sympatoche. Ah, tu ne veux pas parce que... En même temps, c'est largement suffisant. Vous voyez à quel point c'est sympa ? La pompe à eau, c'est très sympa. Tellement sympa qu'on ne va pas hésiter à aller en spammer comme un gros sourd. Là, ça n'ira pas plus loin si je le pose là. Ah si, attendez. Ah non, c'est... Eh bien oui, je suis bête, je ne peux pas le poser sur un rocher. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vois pas l'utilité d'aller le placer là. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Très joli. Hop. On ne va pas hésiter, pareil, on va aller chercher celui-là. Juste ici. Et on peut roll-back beaucoup. Ah juste une fois. Ok, c'était juste pour voir. Parce que je vais plutôt le placer sur cette case-là. Je devrais avoir un poil plus de portée. C'est vraiment pour aller gratter quelques cases quoi. Très joli. Très joli. Ça rend bien, ça rend bien. C'est mignon. C'est mignon. Et visiblement, je peux même pousser encore un peu plus loin mon histoire. Et donc je ne vais pas me gêner. Je vais aller la pousser un peu plus loin mon histoire. Voilà. Je ne sais pas si on est extrêmement rentable. Mais moi, mettre des cours d'eau partout, ça me régale. J'en mets plus souvent que j'en mets partout. Voilà, j'ai décidé que ça me régalait. C'est comme ça. Et bien, on va verdir encore. En fait, ce qui est bien là par rapport au... En fait, à la version, on va dire, de tryhard, c'est que je n'ai pas besoin d'absolument optimiser... Oh, il est joli ce petit sapin. Je ne suis pas obligé d'optimiser. Je peux juste aussi placer pour combler les trous. En fait, je peux surposer par rapport à d'autres cas de figure. Trouver de nouvelles choses. On va voir ça après. D'abord, je pose un petit... Oh, un petit comme ça, du coup. Du coup, du coup. Oh, vas-y, un petit comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc, nous avons un calcificateur. Il cristallise la végétation... La végétation. Ce mot est compliqué. Environnante pour créer de la roche. Donc, on a dit végétation, bien sûr. C'est le mot qu'on cherche. Alors, quelle serait son utilité ? Est-ce que son utilité ne serait pas, finalement, de le poser par ici ? Pour se permettre, par exemple, d'aller poser une éolienne par là et commencer à conquérir la terre qui se trouve derrière. Pour être une idée. Ou, peut-être, par exemple, ici, si on peut. Mais je ne crois pas qu'il le veut. Ah, si, il faut le poser là. Ok. Je vais le poser là. Parce que, par contre, par là, comme vous pouvez noter, je n'ai pas de possibilité d'alimenter des... Oh, je peux aller le chercher un petit peu loin. On se fait plaisir. On va le chercher un petit peu loin. Attention. Vous n'avez plus beaucoup de ressources. Pam, 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 pam. Ok. J'ai de moins en moins de ressources. Pam, 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 pam. Le suspense est total et insoutenable. Pam, 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 pam. D'ailleurs, j'étais un peu bête. Parce que, par exemple, si tu fais plutôt ça, et dans ces cas-là, ce que je ferais, c'est plutôt aller poser gentiment toi, par exemple. Par ici, c'est largement suffisant. Ce qui va me permettre, en te déployant toi, d'aller chercher un peu plus de matière première. Hop. 98. Il est bien. 98, on prend. C'est déjà un peu plus joli, comme ça. 109, 110, 105. J'ai vu un 111, je crois, à un moment donné. Même pas, je ne suis même pas sûr. 112. Ah. Pourquoi 112 ? Où est-ce que je gagne deux cases de plus ? Mais bon, ce n'est pas grave. Et si je le mets là, 111, 112, 112, vas-y. Va pour un 112. Nouvelle appareil. Nous avons donc un excavateur créant un nouveau lit de rivière, mais empoisonne la terre autour de lui. Peut-être orienté dans différentes directions. Alors, c'est un gros canon. Pas toujours très, très pratique et pas très, très esthétique, mais il faut lui reconnaître son utilité, puisqu'il nous permet d'amener de l'eau plus loin. Et donc, également, ça veut dire la possibilité de faire des calcificateurs. J'ai des dessicateurs en tête, mais ce n'est pas ça. Et je ne crois pas... Alors, est-ce que le jeu nous permet d'être un escroc ou pas ? Non, il ne nous permet pas d'être un escroc. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et là, je n'ai pas la portée... Ah oui, c'était ça l'idée. L'idée, c'était ça. L'idée, c'était justement de placer tout. J'ai commencé déjà à voir... En tâche de déjà connaître le jeu. En me disant, je peux aller chercher ça comme ça. Je m'ouvre le domaine du possible. Donc, vous avez vu, j'ai dégradé un peu la terre autour de moi. Sauf que l'avantage, c'est que vu que je l'ai posé à côté du bord de mer, de l'eau douce, ça a tout de suite refait pousser. Par exemple, celui qui est en haut, là, sur la colline, ce qui est intéressant, c'est de le poser maintenant, puisqu'après, si je mets des terres arables, grâce à cela, par exemple... Je ne sais pas... Est-ce qu'il peut m'intéresser à aller chercher ? Oui, ça, par exemple. Je vais pouvoir reconquérir la terre qui est juste à côté de lui, alors que si je l'avais posée avant, ça m'aurait grillé les terres de manière définitive. On va faire ça, tiens. Allez, c'est très joli. Voilà. Ça, c'est pour les petits exemples, j'ai envie de dire, de la vie. On peut peut-être se faire une petite conquête ici, aussi, gentiment. Qu'est-ce qu'on en pense ? Oui, oui, je ne sais pas. Forcément au petit, mais c'est bien. Bon, moi, je fais des résultats qui sont quasiment nuls, on ne va pas se mentir, mais je tapisse un maximum. Déjà, petit côté, il y a un petit secteur, on se dit, il s'est passé des choses sympas ici. Ce qui serait pas mal, ça serait justement de sortir un autre canon. Alors, j'ai presque envie de dire deux autres canons, mais je vais déjà en tirer. Je vais déjà tirer quelque chose. On n'est pas mal du tout. On n'est pas mal. On n'est pas mal, on n'est pas mal. Alors, si on tire dans la roche, alors oui, pareil, plusieurs choses. Ça a l'air de rien, mais une éolienne a une capacité. Elle ne peut pas alimenter, comme on le voit, plus de six appareils. Et si on tire dans la roche, donc, avec ces canons-là, on arrête, on est arrêté. Moi, je vais essayer de le tirer au plus loin. Et en plus, vu que je le mets sur un maximum d'herbes de bordure d'eau, ça restera. Voilà, ça repousse, en fait. Ça me détruit, mais ça repousse. Oh, des yeux, yo ! On a commencé à ramener des oies. Ça a déjà tiré des coins-coins. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et j'aurais bien poussé le vis du canon dans ce sens-là. Le problème, c'est que si je le tire dans ce sens-là, je n'ai rien pour le tirer dans l'autre. Je vais le tirer quand même. Voilà. Donc là, c'est critique. On en arrive à un stade qui est critique, puisque je n'ai plus beaucoup de ressources. J'ai préparé un peu de terrain, sans pour autant concrétiser le nombre de points. Si seulement j'avais fait, on va dire, un canot qui coupait là. C'est toujours dans le domaine du possible. Je peux prendre 100 points. Arriver. Et tire. Voilà. En vrai, pourquoi pas ? Parce que ça me fait pile... Mais 100%. Bon, après, je suis très très juste pour pouvoir... Tu sais quoi ? Je le tire, on voit. Tirons-le. Et voyons ce que ça donne. On va voir ce que ça va nous donner en termes de points et compagnie, après tout. Il vient de se passer de nouvelles choses. Tempérer. Alors. Pour réhabiliter cet air stérile, vous aurez besoin d'éoliennes pour produire de l'énergie, d'épurateurs pour nettoyer le sol, et de pompes à eau pour remplir les rivières. Mais créer une forêt tempérée ne va pas de soi. Il vous faudra peut-être recourir à des brûlages dirigés pour que les arbres puissent se développer. Une fois donc la base de l'écosystème créée, votre prochaine mission est de diversifier les espèces de plantes qui poussent. Créer des finbosses, des zones humides et des forêts. Donc je suppose que finbosses, ils parlent de marais. Ah non. De ce qu'on appelle des prairies, je pense. Par terre fleurie, parce que la zone humide, c'est les marais. Forêt, c'est forêt. Donc ça, à mon avis, c'est pour créer des espaces. Ce qu'on appellerait, nous, de la plaine fleurie, quoi. Recommencer. Parfois, la meilleure façon de... Non, non, je n'ai pas besoin de recommencer, tout va bien. À ce stade, vous avez également commencé à prêter attention au climat de la région. C'est possible. D'accord. Voilà. Donc là, on est en train de nous dire, il faut faire des choses. On va faire des choses. On peut transformer les choses en zone humide. Genre, je peux poser ça quelque part et ça va faire une zone humide. Je ne peux pas. Pourquoi ? Condition, il me faut... Non, alors, nécessite. Nécessite quoi ? Ah, nécessite d'être posé sur l'eau. Ah, je veux bien. Je suis d'accord. Ah, ah oui. Non, excusez-moi, c'est vrai. Il faut qu'il soit à côté de l'eau et il faut que je transforme... Il faut que je transforme un de mes... Un de mes comme ça, là. Un de mes comme ça, vous avez compris ? Ça me paraît évident, pourtant. 78, oui, ça me paraît bien. Je transformerais bien cette zone-là en zone humide ou celle-ci. Celle-là me plairait bien. Je surcharge cet endroit. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous devriez me dire d'arrêter ça. J'ai envie de te mettre là. Du coup, je le mets là. Là, il me faut de la verdure. Non, on ne peut pas aller plus loin, là. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Donne-moi... Ah, on n'a pas de surface, là ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Pourquoi ? 46, c'est tout ce qu'on sent, là ? On sent juste du 46. 51. Je t'aime. Fais un apéro. Ah ouais, idéalement, il aurait fallu que je replace des dessicateurs pour ne pas le perdre. Ok, il va falloir commencer à transformer de la zone, ne serait-ce que pour récupérer du point. Donc, on va transformer cette zone-là. Ok. Et ici. Cette zone-là ne voulant pas se transformer, je me demande bien pourquoi. Est-ce que... Est-ce qu'il ne faudrait pas lui mettre un petit coup de canon ? Un petit coup de canon vite fait, là. Jusque-là. Boum ! Là, vous allez voir, je vais détruire beaucoup de terre. Voilà. Vous avez vu tout ce que j'ai détruit ? Comme si, quasiment comme si j'avais posé un épurateur pour rien. Tac, tac, tac. Et par contre, du coup, je peux récupérer un peu de terre. Excellent. On peut être à sa carrière. Voilà. Donc, notre zone humide s'est bien agrandie. Ici, je crois qu'il suffit de poser des bonnes grosses grainasses sur des arbres et on se régale tout de suite. Genre, boum ! Petite ruche. Ah, ça a été instantané. Voulez-vous vous régaler encore ? Voilà. Putain, j'ai même envie de m'en poser une autre. C'est même pas pour l'opti, c'est... Je suis en train de regarder. Ouais, parce que ça va faire... Ah, oui, vu que je n'ai pas arrosé ici. Ah, on pourrait se faire ça ici aussi, ça serait joli. Semi humide, semi fleuri. Mais c'est pas grave, on va se faire ça. Et là, le drame, il faut détruire des choses. Donc là, c'est terrible, c'est terrible, mais c'est comme ça. Il va falloir détruire une partie de la forêt. Quand on a dit du Fimbos ou du... Excusez-moi. Cible non valide. Cible valide. Ouais, c'est ça. Ça sera tout cramé tout seul comme un grand. Alors, on va avoir une belle forêt. Je ne vous cache pas que... Voilà. On doit avoir une très belle forêt. Succès déverrouillé. Feu de forêt. Tu m'étonnes, Elton. Donc là, en fait, sur les cendres, évidemment, on va pouvoir y poser de quoi bâtir notre avenir, notre future forêt. Alors, je pourrais aller chercher encore une fois des spots optimisés. Mais l'objectif, là, c'est quand même de se régaler avant tout. Oui, 21, mais ça couvre. Je le prends quand même. Ah, non. Je ne le prends pas parce que 21, mais lui, va me... Ouais, voilà, 24. On va en chercher un tout petit peu plus. Bon, on va chercher aussi un peu à boucher les trous tant qu'à faire. Ouais, ouais, complètement, ouais. Je ne regarde pas la dépense. Je ne lésine pas. Là, vous voyez, là, on perd. On perd, mais on couvre. Ça, ça, ça n'a pas de prix. Plus 42. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Ouais, sinon, on ne va pas couvrir. Je veux couvrir. Je vais tapisser. On va tapisser. Moins 3. Je perds un peu, mais ce n'est pas grave. Avec tout ce qu'on gagne comme bout de bois. On peut se permettre de perdre quelques points ici et là. Moins 55. Moins 11. Et moins 11, on tapisse. Donc, let's go. Et ici, moins 60. Mais ce n'est pas grave. On va tapisser quand même. Il ne faut pas le savoir. Voilà. Bon, vous aurez compris qu'on a notre quota de forêt. Sans trop de difficultés, ça va. On va aller rechercher de quoi planter, je pense, plutôt par ici. Si on passe par là. Là, moi, ce qui m'intéresserait, voilà, c'est d'aller chercher juste à côté de ma zone humide. De très belles zones exploitables. Hop. Encore une fois, vous voyez, je ne suis pas dans l'opti. Et encore, là, vu que je ne suis pas en ingénierie ni rien, je n'ai même pas besoin d'aller chercher de l'optimisation. Pas besoin d'utiliser mon cerveau. Tout va bien. Quand je n'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau, je suis heureux. Oui. Allez. Est-ce que quelqu'un pourrait me le prendre ? Oui. Oui, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Par contre, je peux peut-être aller chercher. Ce n'est pas évident. Si je vais le chercher comme ça. Oui. Écoute. Oui. Oui. 41, 48. Oui. Allons le chercher. Allons-y. Faisons cela. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus optimisé ? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas important. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus optimisé ? Ça, c'est joli. On a d'autres arbres qui peuvent accueillir ça. Moins 14. Ah oui, mais moins 14. Mais ça fleurit par là. Arrête. Attends. Moi, tu me parles quand tu me dis ça. Moi, quand tu me dis ça, j'entends des choses. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On va aller chercher le plus loin possible. Le plus loin possible. C'est d'accord. Moins 26. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que pour le coup, on va peut-être récupérer ça avec les... Ah mais je peux aller chercher n'importe lequel de mes arbustes. De mes arbustes, là. Moins 12. Moins 7. Ah ouais, mais ça ne prend pas tout. Il n'y en a qu'un des deux qui prend tout. Ceci décevant. Oui. Moins 7. Voilà, c'est joli. En tout cas, c'est joli. Je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Mais c'est joli. Je spalle un peu comme ça les petites bordures. C'est joli, c'est joli. Je peux même rajouter ça sur genre un arbre par ici. Ça tapisse vraiment une case. On ne va peut-être pas faire ça non plus pour une case. Mais par contre, ça veut dire que sur toi, c'est moins douce quand même. Mais on a des petits rebords fleuris partout. Et ça, c'est joli. Je rappelle le jeu extrêmement violent. Méfiez-vous. Éloignez vos enfants. Extrêmement dangereux. Et on va... Il est peut-être temps... Non, pas toi. Excuse-moi. Il est peut-être temps de verdir cet endroit. Oui, je vais te placer plutôt comme ça. On va reposer des petits spots comme celui-là. Non, parce que... En fait, si je te mets là, je crois que ça reste vert en dessous de toi. Je vais te placer là. Ah non, ça a détruit ta verdure. Ok. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à aller... Pas spécialement. Pas spécialement. Et là, ici, il n'y a plus rien. Si on ne pose pas un dessicataire, on est mal. Et moi, j'ai envie d'aller le poser par... Par ici. Genre très loin. On y apporte de l'élec. Ça ferait une sacrée zone humide. Allez, let's go. Oui, oui, oui. C'est largement... Largement acceptable. Tac, tac. Et là, on a une belle couverture. C'est joli. Parce que vu qu'on a beaucoup de côtes, déjà verdoyantes. Voilà, on s'y retrouve. On s'y retrouve bien. Et là, normalement, ça nous fait une jolie zone humide, si je ne dis pas de bêtises. Plus 39, pas si dingue que ça. Ah, et parce qu'ici, on n'a rien. Et que ça aurait été bien qu'on ait quelque chose. Mais pour avoir quelque chose, il va falloir ramener encore de l'électricité. C'est-à-dire qu'il faut que je repose dans le dessicateur. Genre posant. Genre posant, parce que ça vaut le coup de ramener l'électricité sur ces parties-là. Pas très important la façon dont je les pose. Parce que c'est plus lui qui va venir coucler le tout. C'est ça. C'est vraiment genre lui qui vient déterminer. Et donc, cette zone humide, cette zone humide, même si on peut aller en construire ailleurs. Ah oui, il y avait ici aussi. Oui, mais ici, il y a un arbre. Donc ici, ici, ce sera fleuri. Ici, c'est fleuri. On a encore un peu de budge. Je dirais qu'on pourrait aller chercher un peu de dessiccation avec une nouvelle éolienne par ici. Toi, au plus bas. Toi, au plus haut. Un petit peu trop de fenêtre à mon goût peut-être. Tac. Comme ça. Et là, j'ai envie de dire boum. Un boum ou je peux aller le chercher sur un L. Sur un L, de toute façon, je n'aurai pas tout. Est-ce que si je ne te tire pas là, ça permet de couvrir des terrains arables ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Là où on ne pourra rien tirer de plus. Admettons, 102 si je suis là. 97, je ne sais pas pourquoi. Bon. Pose-le. Pose-le ici. Et, je te pose là ou là, je crois que ça ne change rien. 24, 24. Ça a une petite gueule. On ne va pas se mentir. C'est plutôt sympa. Alors, je regarde s'il y a des... Il n'y a plus grand-chose qu'on peut exploiter. On va chercher un maximum de parterre fleuri ici. Je crois qu'on ne va pas trop avoir le choix parce qu'il y a vraiment... Il me reste des arbres quelque part. Je crois qu'il ne reste aucun arbre. Est-ce qu'il va falloir brûler une autre zone ? J'en ai bien l'impression. J'ai l'impression qu'on va être contraint de brûler une nouvelle zone. C'est-à-dire très probablement celle-là. Vas-y. Ah oui. Non, mais peut-être... Calmez-vous à un moment donné. Ah oui, donc ça va vraiment prendre toute la zone. C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. C'est un peu... C'est un peu fort quand même. Tant pis, on aura de la forêt. Alors maintenant, pour aller récupérer des fleurettes, ça va être galère. Ah, quoi que... Il y a cette petite colline qui va profiter à fond. À fond, les ballons. C'est quand même dommage que j'ai pas pensé que ça emmènerait le feu aussi loin. J'ai été un peu stupide. Alors, j'aurais pu faire un rollback, mais... Pourquoi faire finalement ? On n'est pas forcément à la recherche de l'opti. On va voir. On va voir si on se bloque ou pas. Ça a l'air d'être quand même bien parti pour se bloquer tout seul. Ah oui, surtout qu'il me manque encore de la zone humide. Plus 3, c'est tout ? Plait-il ? Plait-il ? Vraiment ? Non, vraiment ? Ah oui, lui, il est en hauteur. J'ai un petit peu trop de forêt, je crois. Je crois qu'on a un petit peu abusé sur la forêt. Qu'est-ce que c'est ? Centre de recherche. Oh, bah vas-y. Je suppose... Je suppose... Je sais pas, moi, quelque part, là. Quelque part par là, quoi. Quelque part dans cette forêt, par exemple. Climat régional. Ah ! Paramètres climatiques. Le climat est défini par ses paramètres. Pour l'instant, il n'y a que l'humidité qui nous intéresse. Mais à l'avenir, vous devrez faire attention à tous les paramètres climatiques. Atteindre certains seuils de paramètres aura des effets importants sur leur environnement. On aura des fougères sur les rives. Floraison des nénufermes. Migration des saumons. De la pluie. Arroser le sol fertile. Ok. Oui. Non, mais pourquoi il me remet la fenêtre... Ah oui, le degré d'humidité. Condition favorable. Ok. Et manipulation du climat. Équilibre du climat. Certains climats idéaux est une... Maintenir un climat idéal est une étape importante dans tout projet de réhabilitation. Alors, bonne chance. Ok. Ah, c'est l'excavateur en plus petit, c'est ça ? D'accord. Donc là, c'est la bonne nouvelle. C'est que maintenant, j'ai des excavateurs. Donc, je peux faire des tranchées, on va dire. Mais avec un engin qui est beaucoup plus petit. Et qui donc est beaucoup moins destructeur. et qui va nous être, en ce qui nous concerne, vital. Puisque si on ne veut pas se mettre game over, ce qu'on est bien parti pour faire, il va falloir... Il va falloir faire des... Il va falloir faire des magouilles et des escroqueries. Ah oui, lui, il a 6 sur 6 en plus. Donc, je ne peux même plus... Alors, comment on se la fait ? Toi, tu es jusque là. Boum. Donc, j'ai amené un petit peu d'eau par ici. Euh... Il faut que je taille là-dedans. C'est chaud. C'est chaud là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aller chercher... Voilà, il faut que je cherche un nouvel espace à fleurir. et à transformer en marécage puisque j'ai abusé sur la quantité de forêt. Je n'ai pas assez isolé mes forêts, ce qui fait que ça m'a mangé toute la carte. Voilà. Donc là, on n'est pas mal. Lui, il va jusqu'ici. Très bien. Va donc jusque là. Euh... Quoi ? Quoi ? Il ne me fait pas de... Quelle est donc cette étrangeté étrange ? T'es censé me faire de la roche, poulet ? Ah. Euh... Ben, je vais te poser là. Comme ça, j'aurai que deux roches. Euh... On va aller chercher ça ici. Alors, est-ce que toi, tu recouvres les terres brûlées ? Ah oui. Tu me régales. Il me régénère les terres brûlées. Euh... Pardon ? Je ne peux même pas aller jusque là. Il faudrait impérativement que je sorte quelque chose. Hum. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu mis échec et mat ? J'ai l'impression que si. Ouais, on s'est mis échec et mat. Je me suis mis échec et mat, pour être exact. Avec métro-grande-forêt. Et bah, voilà. Il faut quand même y aller, hein, pour se mettre échec et mat. Ouais, bah... Il faut quand même avoir fait 50% de forêt sur l'ensemble de la carte. Donc, très bien. Bah, écoutez, j'ai perdu. Euh... Recommencer la phase ? C'est quoi, recommencer la phase ? C'est... Entre recommencer la région et recommencer la phase. Quelle est la différence ? Vous avez vu l'agressivité de ce jeu, quand même. C'est... C'est relativement inadmissible. Tac, tac, tac. Ah oui, on arrive... Ok, c'est la phase construction forêt, tout ça, tout ça. Ok, ok. Euh... Et en semenceur de nuages... Ah oui, alors que j'ai pas posé ça encore. Cool. Euh... Un endroit où on s'en fiche un peu. Euh... Ouais, genre par là. Très bien. Sur un coin de map. Ah, quoi que. Euh... Ouais, ouais. Bon, bah, c'est posé. Euh... C'est posé. Bon, c'est vrai, il nous facilite la vie, là. Là, il m'a facilité la vie comme jamais. Ah, par contre, ça a le même impact, hein, quand tu le... Quand tu l'éventres. Ah, mais je suis encore en train de me mettre échec et... Mais je regarde pas ce que je fais, je me mets échec et battre comme ça, hein. Je... Je suis tellement en train de chill, je vois même pas ce que je fais, hein. C'est... Je m'insupporte moi-même, hein. Euh... Quoique, attends. Si je le pose, c'est 50, ça. C'est 50. Ouais, on peut... Ouais, on peut... Ouais, on peut, ouais, on peut faire des trucs, quoi. Ouais, ouais. Admettons. Je vais le mettre au plus loin pour qu'il me crame moins... Euh... Le moins possible de terre. Le moins de terre possible. Euh... Est-ce que... Voilà. Zoom. Euh... Je crame ça. Ouais, je crame beaucoup plus. Je crame autant. Je préférais le mettre là. Piou. 62. Ça, ça coûte 50. Donc là, c'est parfait. Et on augmente notre taux d'humidité. Ok. Euh... Ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour couper. Euh... Oui, il y a déjà pas mal de... Ok, j'ai déjà bien, bien, bien sillonné là-dedans. Euh... Ok. Oui, on est hors de portée de tout, là. Là, il faut poser un dessicator. Quelque part. Voilà. Pour avoir de l'énergie de nouveau. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je vais être... Je vais être raide. Je vais être raide. Donc avant d'être raide, il faudrait que... Voilà. Il faudrait que je... Oh shit. Que je puisse gagner des terres... Des terres et des points. Pendant tout poser à l'arrache, n'importe quoi. Mais... Mais... J'ai débranché mon cerveau. Il est plus là. Oh, j'aurais pu gagner une case. Ah, on est à favorables, plus 10. Ah ouais, donc... Ok, ça fleurit tout seul. Oui, puisqu'on a... On se rappelle, on a différentes phases. On a différentes phases. Pourquoi je peux pas couvrir ici ? Ah, parce qu'ils ont enlevé les canons, mais... Ok, il n'y a plus l'image des canons, mais en fait, il y a toujours les canons. Ok. J'ai la réf. J'ai la réf. Michel Poldareff. Allez. Là, j'adore les goûts. 82. Mais si je fais ça, je me mets... Je me mets... Je me mets dans le mal. Donc, soit on va chercher 64 comme ça, soit on va chercher 39 comme ça, je vais donc aller chercher 64. Je vais refaire comme tout à l'heure, je vais quand même remonter des forêts... Enfin, des forêts. Des parterres de fleurs innombrables. Voilà. On a nos quantités. On a nos quantités. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ce que j'aimerais là, c'est brûler cette zone-là. Et qui dit brûler cette zone-là, dit... Je te prends toi. Alors, je peux pas parce que justement, il est censé y avoir quelque chose ici. Ouais, c'est ça. Ce qui me bloque. Invisible. L'idée, c'est de couper ici pour empêcher le feu de se propager. On va tenter de faire une forêt. Ah. On a un peu de matière première. Pas de souci. Voilà. Ok. Bon, on est pas mal. Je sais pas si ça, ça nous donnera notre taux de forêt. Alors déjà, qu'on n'a pas notre taux de terre zubide. Avec un Z. Qu'est-ce que je cherche ? C'est ça que je cherche. On peut se faire un semi-marre ici. C'est rigolo. Ici aussi. Plus 63, plus 63, c'est pas mal là. Tu demandes combien là. Parce que t'es juste en train de me dire 74, mais en termes de points totaux, j'ignore combien je dois aligner. Visible là aussi. Ok. C'est bon, là. On a... On a ça. Est-ce que ça, ça nous intéresse ? Plus 2%. Ah oui. Idéalement, il faut le faire. Voilà. C'est ça. Il faut le faire par ici. 19%. 15%. 19%. 19%. Toi là, tranquille. Après, voilà. Maintenant, on va avoir des fougères sur nos rives. Il y a des petites fougères. Il y a des petites fougères. Très bien. Très bien, très bien, mais très embêtant. Est-ce que je ne vais pas avoir assez d'espace pour une forêt là ? Ou alors je vais... Oui, je vais comme tout à l'heure. Et je vais chercher cette zone là. C'est cette zone là que je vais transformer en forêt. Pourquoi pas ? Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Alors, alimentons tout cela. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Tac, 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 tac. Il est dans quel sens, lui ? Oui, c'était bon, c'est ça. C'est un peu nul. Moi, j'aime vraiment bien les mettre en ligne. Je trouve qu'en ligne, c'est ce qui marche le mieux. on peut lutter de les placer autrement. Hop, hop, hop. Voilà. On est pas mal. Alors, juste pour le fun, pour savoir si ici, on peut placer une petite zone humide intéressante. Ah, là, ici, on peut. Ici, on peut. Il n'y a pas d'arbre, puisqu'après, le seul arbre, il est genre là-bas. Je suis d'accord. Une petite zone humide. Je suis d'accord qu'à partir d'ici, boum, il n'y a rien nulle part où je peux poser. Ah, c'est ici. Pair moins 10, mais ça rajoute quelques petites fleurettes. Oh, allez, c'est joli. Il ne coûte que 35, ça va. Puis, on se remettra à échec et mat. On sera obligé de continuer à jouer au jeu, quoi. Ça me traumatise. Je suis désolé. Désolé de vous imposer ça, en fait. C'est 10%. 6%. Oh. 10%, c'est pas mal. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Il y a ici, il y a un sacré pourcent à prendre. Donc, 2 dans l'oeil, si c'était ridicule. 10%, c'est pas mal. 11%, c'est joli. pourcent, il y a un esthétisme. Mais je ferais bien un petit 10 comme ça. Vous entendez là dans le jeu, ça y est. On a appelé la pluie. Je ferais bien ça. Et j'en remettrais bien un autre. juste parce que je trouve ça cool de gratter un max d'humidité. Ah, 10. Je pensais qu'on gratterait plus par là. On passe à 80%. Floraison des nez du phare. Oh là là, regarde cette victoire. Là, ça c'est une victoire. Vu que j'ai appelé l'appui, j'ai plus besoin de poser des épurateurs. C'est cool. C'est trop cool. En fait, j'ai juste à laisser faire l'appui, l'appui là, tranquillement. Alors ça par contre, c'est vraiment top. Et ça me fait des points en plus. Genéralement, non, j'aurais rien à faire quoi. Ouais, non, je ne veux pas. Si, pour accélérer. Je ne sais même pas. Vous savez quoi ? Je vous laisse profiter. et vousuez. Ce n'est votre nom. healede. Level 1, le C'est parti. C'était la pluie. Voilà. Avec les petits Jojo maintenant. La forêt sera bien assez grande. On peut s'arrêter là. Arrêtez tout. Trop tard. C'est bon je l'ai arrêté. C'est bon ce sera assez grand. Je voudrais pas non plus détruire plus de biomes que ça. C'est tout ? J'ai que ça comme espace pour créer de la forêt ? Ah ça n'a pas brûlé autant que je l'aurais espéré. Et donc je peux remettre de la terre arable ou c'est pas possible ? Ou c'est directement des... Ah oui ça va c'est directement comme ça. Mais forêt j'ai pas assez. Je me suis fait avoir j'ai pas assez de forêt. Donc là il faut que je regaspille de la ressource. On va devoir se le faire en deux fois. On va devoir se le faire en deux fois. C'est pas grave on va le faire en deux fois. On va devoir se le faire en deux fois. Parce que là ce qu'on va faire c'est... Je pourrais tailler là dedans et foutre le feu aussi. Mais bon on va pas faire ça. Alors ici je dois le faire un peu pour rien. Mais c'est joli quand même. Ça servait à rien mais ça fleurit un peu de ce côté là. Du coup c'est mignon. C'est kawaii. J'ai rien fait de cet endroit. C'est intéressant. Oui on pourrait. Parce que toi tu voudras pas te transformer. Je me fais une petite zone d'humidité supplémentaire. Ah on va repartir sur une saucée visiblement. Il va falloir se méfier. Il faudrait que ça disparaisse assez vite. Zone humide. Ah on peut plus. Il n'y a plus de zone valide. Ah si c'est valide. Ça va brûler sous la pluie comme ça tranquillement. Vraiment. Visiblement c'est oui. Et voilà. C'est turbo réussi. A présent que la flore et le climat ont été rétablis. L'étape finale consiste à construire un aéronef en recyclant les structures que vous avez bâti. Tout en effaçant les traces de votre présence. Réintroduisez des animaux après votre départ. Ils seront les nouveaux gardiens de cet écosystème. Je vous l'avais dit que c'était un jeu violent. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Non non mais attends je vais remettre mon arbre. Je peux mettre un arbre. Mais je ne peux plus mettre d'arbre. Déçu. C'est quand même joli. En sachant que j'ai des carrés de terre parce que du coup je suis pourri de la planète. Ouais. Est-ce que c'est là que j'ai envie de le mettre ? Je ne sais pas. Il faut forcément que je le pose dans une zone humide. Ah non je peux le poser. Ok. Je vais le poser là parce que de là j'ai accès à la... Ouais je vais le poser là. En fait j'ai accès à partout avec ce cours d'eau. Nécessite de recycler 10% des structures. On va tout recycler. On ne va rien laisser. On ne va pas gaspiller quand même. On peut ramasser ça comme ça ? Allez. Ça part. Hop. Ça c'est un bon coup. Ah. Ah. Euh ouais. Tout ça à prendre. Oh ça change rien mais vas-y. Tac tac tac. Parce que... Ah oui sinon je ne peux pas. Ok. Il y a la robe qui gêne. On va se rapprocher le plus possible du port de mer. Ok. De toute façon il faudra que j'en pose deux. Après on peut en poser des biens aussi. Tac tac. Ah bah j'en pose un juste pour lui quoi. Euh... Du jet. Ah si. Je peux aller gratter une éolienne avec. Poète poète. On est pas mal hein. De toute façon je ne peux pas avoir l'autre... Ah si il faut que je fasse comme ça. Ok. On le pose là. Ah je ne peux pas le poser. Ah oui parce qu'il est censé y avoir une machine ici évidemment. Oui parce qu'il ne faut pas que j'oublie qu'il est censé y avoir des machines que je ne vois pas potentiellement. Mais normalement elles auraient dû être ramassées. Donc je... Je ne perturbe pas plus que ça. Elles sont censées avoir été ramassées. Il va me falloir... Un pour celui là. Et... Un pour vous là. Ok. Nécessite un drone de recyclage supplémentaire machin blabla. Je sais pas moi c'est quoi ça. Ah oui les quai de chargement. Donc les quai de chargement c'est ça permet de charger les matériaux recyclés. Donc en fait après avoir recyclé dans des pylônes il faut que je recycle eux-mêmes ces pylônes. Voilà. Ce qui est un... C'est quoi ? Observatoire zoologique. Permet d'utiliser un sonar afin d'encourager les espèces animales à s'installer dans un habitat qui leur convient. Oh c'est trop kawaii. Le souci voilà qu'on a c'est que maintenant il faut aller chercher lui. Il faut aller le ramasser. Et là j'ai bien peur pour aller le ramasser. Il n'y a plus d'eau ici. Il n'y a plus de gouttes d'eau. Je ne peux même pas le mettre là. Je peux le mettre. Je peux mettre ça quelque part au moins. Plus 50. Plus 110. 110 que je ramène celui-là mais je ne ramasse pas celui-là là-bas. Du coup ça me dérange un peu. Oui je ramasse juste le pylône qui est derrière. 180. Il faut ramasser tous les pylônes. Donc tant pis je vais refaire un trou dans la nature. Ah oui il faut que je repose une... Oh non 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 non. Il faut que je repose une. Hop. Il faut que je la pose en bordure d'eau. Par contre... Hop. Annule. Ah annule. Voilà. Il faut que je zoome. Je ne sais pas jusqu'où va la case d'eau. Tu peux me dire toi ? Donc là je ne peux plus. Elle va jusque là la case d'eau. Ah oui. Et moi je ne peux qu'à partir de là. Vas-y fais ton trou. Je ne sais pas si l'eau va s'écouler. Eh ça n'a pas l'air d'être convaincant mon histoire. Eh c'est pas... Eh c'est embêtant. Donc on va faire comme ça. Il faut que l'eau vienne en fait. C'est obligatoire. Mais pourquoi il n'y a pas d'eau qui vient là ? Voilà merci. On va reposer un pylône de recyclage. Maintenant il faut que je pose lui pour ramasser tout ça. Ensuite. Ouais. Ramasse moi ces deux là. Ah oui il ne va pas vouloir parce qu'il me faut un ascenseur. Ok. Je suis d'accord. Pose un ascenseur. Tu peux poser ça là. Dans des petits coins comme ça. Réintroduction de la faune. L'étape finale consiste à réintroduire les animaux dans l'écosystème à mesure que vous recyclez vos structures. Oui je suis d'accord. Les nouvelles espèces animales contribueront à préserver l'écosystème longtemps après que vous ayez remballé toutes vos structures. Ok. Vous devez rechercher les espèces animales. Ouvrez le panneau de balayage ici. Utilisez ces portraits donc d'animaux pour passer d'une espèce à l'autre. Et obtenir un indice sur leur habitat naturel. Utilisez ce bouton. Ok. Pour rechercher l'espèce sélectionnée. Chaque balayage permet de savoir si une certaine zone constitue un habitat adapté à l'espèce recherchée. D'accord. Vous devez trouver des habitats adaptés pour au moins trois espèces animales. Bonne chance. Non mais là. Frère. On va sur le 100%. C'est quoi ça ? C'est un casteur ? Je veux savoir si c'est un casteur. Là. Ok. Ok ok ok. Là. Ok. Ok ok ok. Je ne vois pas où est-ce qu'on va tirer des résultats mais ok. Comme ça. J'en ai trouvé aucun. Au moins cinq castes de type fimbos à proximité. Ok. Ça me fait plaisir. Ça c'est un bambi. Bambi je ne sais pas. C'est quoi on va taper entre les deux. Il y a des bambis. Ils veulent juste de la verdure. Les bambis ça doit aimer les forêts aussi non ? Ok ok. Ouais ça aime les forêts aussi. Un petit accès à l'eau. Je n'en sais rien moi. Je ne sais pas si on a ping sur de l'eau. Ok. Végétation à proximité. Au moins 20 castes de type fimbos. Ok ok ok. C'est bon. Bon on a trouvé pour les bambis. Lui on n'a pas trouvé. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un casteur ? Est-ce que c'est un pingouin ? Deux, trois, trois. Qu'est-ce que je n'ai pas scanné ? Qu'est-ce que je n'ai pas scanné ? Je ne sais pas. Scanne-moi ça. Non ? Ok. Scanne-moi une montagne. Je veux que je te dise de plus. Bon découvert. Marais je l'ai fait. Par ici. Ça s'est déjà été validé. Forêt on a déjà essayé. Qu'est-ce que je n'ai pas essayé ? J'ai essayé de la verdure tout courant. Ouais ouais. Je ne sais pas. Ça c'est un nonoche. Un nonoche c'est sûr que ça aime la forêt. Voilà. Et ça ok. Marais je ne pense pas. Terre-Terre non. Beaucoup d'eau. Des lacs, des rivières. Comment ça pas des lacs, des rivières ? Expliquez-vous. Non. Moi je veux bien. Ou alors la montagne est un biome en elle-même. Voilà. Il aime les surélévations. C'est bon j'ai les trois types. Ou alors il faut que j'arrive à scanner les trois en même temps. Donc de la surélévation. De la forêt et tout là. Bah ouais mais je ne peux pas. Ah il faudrait que j'ai les trois types en même temps c'est ça ? Ah ouais mais je ne les ai pas en trois types en même temps. Euh tac. Les points-points. De l'eau. Euh plus d'eau. Genre de l'eau comme ça. Condition partiellement remplie dans un lac. Oui et donc définition d'un lac. Je ne sais pas. Des oies. Voilà. C'est bon j'ai attiré des campes. Ça c'est des casteurs. Ça c'est sûr c'est des casteurs. Je veux qu'il y ait des casteurs. Donc c'est tout. Voilà. Donc c'est bon on a des casteurs. J'ai les deux conditions. Rivière à proximité. Un dicast de type forêt à proximité. Bah ouais on est bon. Bah on est bon mon gros. Comment ça ? Comment ça je n'ai toujours pas découvert le casteur ? Je veux trouver des casteurs. Moi des casteurs bro. C'est quoi rivière à proximité ? On est à proximité d'une rivière. Je ne veux pas te dire plus. À un moment donné. Les termes. Voilà. Les casteurs. Bah voilà. Ça là. Non pas du tout. Comme ça. Il faut qu'il y ait des biches. J'ai une vague idée des petits saloxés. Alors c'est quoi ? C'est t'aime les forêts c'est ça ? Donc il faut qu'il y ait des forêts et des biches. Donc il faut que je vienne implanter des biches ici. C'est ça le projet ? Ok. Et donc il faut que je te prenne toi là. Et que je te dise. Là est-ce que ça te va ? Voilà. Et là il y a des loups. Donc le gros là. À mon avis. Il lui faut des histoires. Tac tac tac. Mais j'ai pas le trop. Et en fait je veux la surélévation. Mais en fait. Le problème c'est que si je suis en surélevé. Je suis que en surélevé. Il faudrait que j'arrive à avoir. Les deux bio mensuels. Et je l'ai pas. Jamais je l'ai. Jamais mon gars. J'aurais toujours l'un des deux. Mais j'aurais jamais. J'aurais jamais tout. Ou alors. Il faut qu'on reparte sur. La construction d'une forêt dans les hauteurs. Vous avez quelques instants. Parce que moi j'ai. Si vous avez. Sachez que j'ai aussi. Pouette. Pouette. Une toux. Parce qu'il lui faut de la surélévation. De la ruche. Donc le ruche on l'a ici. Ce qu'il nous faudrait. Tu peux. Tu peux nous refaire de la terre. Non. Définitivement. Il a pas aimé le retour en arrière. Il nous faudrait une petite forêt. Il n'y a plus rien pour aménager de la forêt. A la limite. Je regarde. Avant de foutre le feu. On a notre évidence. Sauf qu'on n'a pas assez de matière. On n'a pas assez de matière. Je suis en même en train de me demander. Si le biome en fait peut le faire. Parce que techniquement. J'ai jamais eu un arbre en surélévation. Donc faudrait vraiment que j'arrive à cramer. J'aurai une surface comme ça. Et que ça arrive à me faire du bois. J'y crois pas. Je le tente. Je le tente. Je vais chercher ce qu'on peut chercher. Mais j'y crois pas. Je vais même me mettre de ce côté là. Ça fait uniquement des petites cases. Des casinettes. Donc on ne pourra pas avoir d'ours. C'est certain. Et il faut que je remballe en plus mes conneries. Ah oui. Non ça m'a tout ramassé. C'est un peu embêtant. Si je me mets là. Si je me mets là. Je ramasse de là. Je ramasse celui-là. Quoi ? Je ne suis pas raccordé. Ah si. Par la mer. Mais jusqu'ici. Ah il va falloir que je passe dans les hauteurs. Pour aller chercher celui-là. Ça va être un peu plus compliqué. Ou alors. C'est plus simple aussi. Ou alors. Je décide de ne pas me prendre la tête. Prendre un cutter au laser. Comme ça. Et puis où ? Terminé. Voilà. On va ici. Je me recycle tout le bazar. Je suis pas sûr que le jeu il ait compris qu'il fallait me faire couler de l'eau. Excusez-moi. On recommence. Voilà. Merci le jeu. Tac. Tac. Du recyclage. Voilà. Ça c'est bon. C'est ramassé. On a ça. Alors là. Ça commence à devenir ultra sport. Puisque pour récupérer le. Alors ça oui je pourrais le récupérer. Mais pour l'instant je veux pas. Je voudrais voir ce que je pourrais continuer à essayer de ramener comme espèce. Alors lui à première vue j'ai les fleurs. Mais. Est-ce que j'avais les fleurs en haute. J'ai tout détruit. Putain mais quel con. Ok. On recommence. On va faire des fleurs dans les hauteurs s'il vous plaît. Est-ce que par exemple des fleurs dans les hauteurs c'est acceptable pour cette espèce. Non. Je dois pas avoir les conditions requis pour. Juste le parterre de fleurs. Après j'ai tout dû scanner. Genre les marais. Ah si. Marais fleuris. Ok. Alors bouge pas. Je te trouve ça tout de suite. Des grenouilles. Voilà. On a trouvé des grenouilles. Regardez. Plus de grenouilles. Encore plus de grenouilles. Des grenouilles. Des légions de grenouilles. Certains diraient même des grenouilles légionnaires. Ok. 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 Moi je pense juste que là on est bien. On a remis des poissons. Ah c'est peut-être ça qu'il faut à l'autre gros. Est-ce qu'il y a des saumons ? Moi si on me propose un ours c'est que c'est possible d'avoir un ours. Moi je pars du principe. En plus on parle d'un nonoche alors là laisse tomber. Moi je suis devenu fou. Tac. 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 Forêt. Truc. Ouais bah surélévation. Bah ouais bien sûr. Mais le problème c'est que si je me mets là. Bah t'en veux pas. Tu veux pas de ce qu'il y a en bas. Voilà. Tu veux juste la surélévation. Donc ça dégoûte. Voilà. C'est top mais je peux pas. Non mais je peux pas avoir de nonoche. Je suis dégoûté. S'il y avait un truc que je voulais c'était un ours. Je suis bien vert. Tac. Ramasser tout ça. Peut-être aller un peu vite en besoin. Puisque comment on va ramasser celui-là ? Ouais c'est ça. Je peux pas. Il est trop loin. Il est trop loin je peux pas. Et il y en a toujours pour me prendre la tête. Allez on recommence. Boum. Si on met pas une pompe ça marche pas. Ce qui est un peu dommage. La façon dont se répand l'eau est un peu étrange là. Mais bon. Peut-être une correction future. C'est ici ensuite. Boum. Into. Boum. Normalement on a tout ramassé. Ah non. J'ai presque tout ramassé. Excusez-moi. Euh. Et oui. On a pas encore tout ramassé. D'ailleurs il y a quelque chose à 100% d'humidité. Ou c'est pas important. Non c'est ça. On est déjà très généreux actuellement sur notre humidification. Et on est bloqué. Non. T'es pas bloqué. Tu retournes vraiment jusqu'au vaisseau ? Ouais t'es bloqué ouais. Voilà. On passe par là mon grand. Et. Oh le prank. Le prank. Allez. On va le faire en deux fois. Euh non. Oui. Hop. Il ne me reste plus qu'à suivre le petit bateau. Il ne me reste plus qu'à te ramasser toi. Non. Il veut que je recycle ça aussi. Non. Je ne peux plus. Euh. Peut-être le gros bouton rouge là. Deus ne me reste plus... Tu sais. Tu sais. Tu sais. ... 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